Quel est le périmètre de la figure ci-dessous ? Le périmètre d'une figure, c'est la longueur totale du contour de la figure. Dans le cas de cette figure ici, si tu imagines de partir d'un point, par exemple ce point-là, et de te déplacer le long du contour de la figure, tu vas jusqu'ici, ensuite tu redescends, ensuite tu suis ce côté-là, ensuite tu redescends le long de ce côté, puis tu vas le long de ce côté-là, et ensuite tu remontes jusqu'à ton point de départ. Et la longueur de toute la distance que tu as parcourue comme ça, c'est le périmètre de la figure. Donc le périmètre, c'est la longueur du contour. Donc quand on a une figure comme ça, qui a plusieurs côtés, pour trouver le périmètre de cette figure, on va additionner les mesures de tous les côtés. Donc je vais le faire, alors je peux partir de n'importe où, mais je vais partir d'ici, de ce point-là, et puis je vais déjà parcourir ce côté-là. Ce côté-là, j'arrive ici, et là j'ai déjà parcouru 5 cm, donc j'ai déjà 5. Ensuite, donc je suis ici, et je vais descendre le long de ce côté, je vais parcourir toute cette distance-là, qui est 3 cm. Donc je vais ajouter 3 cm, puisque j'aurais parcouru 5 cm plus 3 cm. Ensuite, je vais suivre ce côté, ce côté-là, qui a une longueur de 4 cm, donc je vais ajouter 4 cm. Et puis, je vais descendre le long de ce côté, voilà, j'arrive ici, et là j'ai parcouru 4 cm de plus, donc j'ajoute encore 4 cm. Ensuite, à partir de là, je vais me déplacer le long de tout ce côté-là, voilà, j'arrive ici, et là j'ai parcouru 9 cm en plus, donc j'ajoute 9 cm. Alors ensuite, il me reste ce côté-là à parcourir, mais en fait, la longueur de ce côté n'est pas donnée, je ne la connais pas ici, alors il faut que j'arrive à la retrouver différemment. Et en fait, si tu regardes la figure, cette longueur-là, eh bien on la retrouve ici, tout ça. Tout ça. Si je pars d'ici et que je descends comme ça en ligne droite, je fais exactement la même distance que celle qui est ici. Donc cette longueur-là est égale à celle-ci, et cette longueur-là, on peut facilement la retrouver, puisque ici on a 3 cm, 3 cm, et puis cette distance-là, cette distance-là, eh bien c'est la même qu'ici, donc c'est 4 cm. Voilà, une autre façon de voir, c'est que si tu prolonges ce côté ici, jusque là, voilà, ici, tu retrouves la longueur de 3 cm ici, et cette longueur-là, c'est 4 cm. Donc finalement, si je pars d'ici, et que j'arrive là, j'ai ajouté 4 cm, donc plus 4 cm, j'ai fait 4 cm en plus, et ensuite, partant de là, pour arriver jusqu'à mon point de départ, j'ai fait 3 cm en plus, donc plus 3 cm. Et en fait, la longueur de ce côté, c'est 4 plus 3, donc c'est 7 cm, donc ce que j'ai fait, c'est ajouter finalement 7 cm. Je vais le faire comme ça, donc je dois ajouter plus 7 cm. Voilà, alors maintenant, je vais faire cette addition, là j'ai déjà 5 plus 3, 5 plus 3, ça fait 8, ici j'ai 4 plus 4, ça fait 8, et puis là, 9 plus 7, alors 9 plus 7, c'est la même chose que 10 plus 6, 10 plus 6, et 10 plus 6, ça fait 16. Donc l'addition que je dois faire, en fait, c'est 8 plus 8 plus 16. 8 plus 8, ça, ça fait 16, donc j'ai 16 plus 16, 16 plus 16. Alors pour faire cette addition de tête, en fait, ce que je fais, c'est que j'additionne déjà les unités, j'ai 6 unités plus 6 unités, ce qui me donne 12 unités, et puis ensuite, j'ajoute les dizaines, j'ai une dizaine là, et une dizaine là, donc j'ai 2 dizaines, donc j'ai 20 plus 12. 20 plus 12, ça fait 32. 32. Et ici, toutes les longueurs sont données en centimètres, donc ce que j'obtiens quand j'additionne des centimètres, eh bien, ce sont des centimètres. Donc mon périmètre ici, c'est 32 centimètres. C'est 32. Sous-titrage ST' 501